... Bonjour et bienvenue dans Sagesse bouddhiste. Nous poursuivons ce dimanche notre découverte de Wake Up, ce mouvement de jeunes bouddhistes engagés à faire connaître la pratique de la méditation dans la vie quotidienne. La semaine dernière, nous avions vu que ce mouvement, créé par le maître vietnamien Thich Nhat Hanh, rencontre aujourd'hui un vif succès à l'international et se développe jour après jour en France. Nous allons voir aujourd'hui, avec deux nouveaux invités, quel est le message et quelle est la pratique prodiguée et transmise par ce mouvement. Les cinq entraînements à la pleine conscience, adaptés aux jeunes publics, mais pas seulement, adaptés également à la vie trépidante de la ville, du bureau ou du stress de l'école. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Louis Nago et Sœur Chounim. Merci d'être venus. Sœur Chounim, vous avez 32 ans, vous avez été ordonnée moniale il y a 7 ans par le vénérable Thich Nhat Hanh, au village des Pruniers. Vous étiez auparavant étudiante en philosophie et en psychologie. Vous participez à l'organisation de retraite, et notamment pour les jeunes, les jeunes adultes. Et puis, vous avez participé récemment à des retraites de pleine conscience en Israël, où se sont assemblés israéliens et palestiniens, donc sur la réconciliation. Et puis, l'an dernier, vous avez fait une tournée Wake Up en Amérique latine durant 6 semaines. Louis Nago, bonjour. Vous avez 24 ans, vous êtes le Benjamin, un petit peu, du village des Pruniers. Vous êtes élève de Normale Sup, étudiant en lettres à Paris. Et c'est à 18 ans que vous avez été, pour la première fois, au village des Pruniers, à l'occasion, justement, d'une retraite Wake Up. Vous êtes laïque, mais vous avez pris les 5 entraînements à la pleine conscience, et vous avez contribué à fonder Wake Up Paris ces dernières années. Alors, tout d'abord, Sœur Chouni, qu'est-ce que c'est que la pleine conscience ? La pleine conscience, c'est une énergie, une faculté que nous avons tous à l'intérieur de nous, qui nous permet de reconnaître ce qui se passe dans le moment présent, à l'intérieur de nous-mêmes et à l'extérieur de nous-mêmes. C'est ça. C'est la capacité de pouvoir voir clairement ce qui se passe au niveau des émotions, des sensations, des pensées. Et cette énergie-là nous permet de pouvoir poser des actes justes, avec plus de justesse, et de pouvoir prendre des décisions avec plus de paix, de calme. Donc le mouvement, le Wake Up, veut faire connaître cette pleine conscience aux jeunes. Oui, c'est-à-dire que nous cherchons, en fait, en nous retrouvant régulièrement sur la base hebdomadaire, en l'occurrence à Paris, à offrir à tous la possibilité de méditer, de pratiquer la méditation où la pleine conscience est centrale. Et donc, par la pratique de la méditation assise, classique, et aussi par les pratiques plus spécifiques du village des Pruniers, comme la méditation marchée. Donc nous pratiquons des méditations marchées dans Paris. C'est-à-dire que nous marchons, on pourrait dire, à 100%. C'est-à-dire que c'est être complètement dans l'acte de marcher. Et également par la pratique du partage, qui relève plus du cercle de paroles et de l'échange d'expériences. Alors, pour réaliser la pleine conscience, il y a des entraînements, les cinq entraînements, est-ce qu'on peut les citer, qui sont fondamentaux pour le village des Pruniers et pour le mouvement Wake Up ? Est-ce que tu veux bien les citer ? Alors, le premier entraînement est le respect de la vie. Le deuxième, le bonheur véritable. Le troisième, l'amour véritable. Le quatrième, la parole aimante et l'écoute profonde. Et le cinquième, la consommation et la transformation. Alors, on va s'arrêter sur le premier, le respect de la vie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Cet entraînement nous invite à prendre conscience de la dimension de la vie du vivant, qui est bien sûr la planète Terre, les animaux, les plantes, toute la dimension écologique. Donc, à réaliser, à prendre conscience que nous sommes la vie et la vie est autour de nous. Et on est invité à générer la compassion à travers cette prise de conscience du sacré de la vie, de cette qualité de la vie qui est là. Mais il y a aussi la dimension de la vie intérieure. C'est pour ça que dans l'entraînement, on est invité à ne pas tuer avec nos pensées, par exemple. Donc, la vitalité intérieure, la dimension de la vie en nous, la vitalité aussi. Le deuxième entraînement, celui du bonheur véritable. Le bonheur véritable, c'est tout ce qui consiste en fait à refuser le vol, l'oppression, l'exploitation et l'injustice sociale. C'est une sorte d'éthique pour la vie pratique. Et en définitive, c'est reconnaître qu'en fait, le bonheur repose plus dans la manière de se situer dans un état d'esprit et une vision du monde que dans des circonstances extérieures, qu'il s'agit de la richesse, de la célébrité, des plaisirs sensoriels. et que donc, le bonheur est facile à atteindre, peut être atteint ici et maintenant, avec une certaine indépendance de toutes ces circonstances extérieures. On va passer au troisième entraînement, l'amour véritable, Sœur Choumine. Donc, cet entraînement concerne la responsabilité, en particulier avec la sexualité. Et cette dimension-là est très importante chez les jeunes. Donc, cet entraînement nous incite à être conscient de nos actes, de leurs conséquences et à voir profondément qu'on peut créer beaucoup de souffrance lorsqu'on agit sans pensée, sans conscience. Aussi, par rapport aux abus sexuels, on sait à quel point cela crée de la souffrance dans le monde et chez énormément d'enfants. Donc, regarder cette situation-là et agir, faire tout ce qu'on peut pour agir là. Troisième point important de cet entraînement, c'est non seulement avoir conscience des responsabilités vis-à-vis des actes sexuels, mais aussi développer ce qu'on appelle l'amour véritable. Et l'amour véritable qui est basé sur la compassion, la bienveillance, l'équanimité. Donc, à la fois, voir la souffrance, prendre conscience de la souffrance, mais aussi ouvrir un chemin d'amour. Donc, très concret. Alors, le quatrième, on pourrait penser que ça ressemble un peu à la parole aimante. Est-ce que c'est... En quoi ça diffère de l'amour véritable ? Parole aimante, écoute profonde, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer, je dirais même, avec des personnes qu'on n'aime pas. C'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire que c'est une parole qui est basée sur la bienveillance. La bienveillance est une parole qui puisse être entendue pleinement par l'eau. C'est-à-dire que c'est une parole qui peut être difficile, une parole de remise au point, une parole de souffrance, mais en employant des termes qui permettent à l'autre d'entendre cette parole et de la recevoir. En fait, c'est créer une communication qui dépasse un peu la communication quotidienne, habituelle, pour se situer au niveau du cœur, je dirais. Et l'écoute profonde, donc l'autre versant, pour celui qui écoute, c'est écouter de toute son attention la personne qui est en train de parler pour chercher à la comprendre, à l'écouter avec compassion. Et donc cet échange permet d'avoir une communication véritablement profonde entre deux individus et de régler beaucoup de conflits, y compris avec des personnes, comme je le disais, qui ne sont pas spécialement dans une relation d'amour particulière. Avec qui on n'a pas d'affinité. Voilà. Alors, cinquième et dernier entraînement, Sœur Chonim, c'est la transformation et la guérison. Cet entraînement parle de la consommation et de prendre conscience de la souffrance créée par une consommation irréfléchie, une consommation non consciente. Donc on peut voir que nous consommons énormément, non seulement avec la nourriture comestible, mais aussi avec nos sens, avec les personnes qui nous entourent. On peut appeler ça l'énergie collective. et tout ça, c'est des nourritures, une forme de nourriture. Donc quand on en prend conscience, on peut déjà se protéger. La pleine conscience nous aide à nous protéger, à reconnaître ce qui nous nourrit dans le sens du bien-être ou ce qui nous nourrit dans le sens du mal-être. Ça, c'est un aspect de ce cinquième entraînement. Mais aussi de choisir les éléments qui vont nous nourrir, de vraiment faire une sélection, pas seulement, encore une fois, alimentaire. C'est y compris alimentaire, mais aussi dans le choix des émissions de télévision qu'on regarde, des musiques qu'on écoute. Il ne s'agit pas de discriminer quoi que ce soit, mais simplement de savoir ce qui va amener en nous-mêmes, dans notre esprit, à arroser des éléments de joie et de bonheur. Voilà. C'est tout ce qui concerne la consommation, au sens effectivement large. Alors, ces cinq entraînements, effectivement, sont très en relation avec la vie d'aujourd'hui, notamment chez les jeunes. Ils doivent avoir un impact réel. Chez les tout-petits aussi, le mouvement Wake Up les a traduits, en quelque sorte, adaptés au langage des petits. Est-ce qu'on pourrait donner un petit exemple ? Nous avons beaucoup de personnes laïques qui sont enseignants, enseignantes dans des écoles, maternelles, primaires, etc., et qui nous rapportent des expériences très concrètes, très belles, de l'application de la pleine conscience chez les petits. Et justement, dans le cas de résolution de conflits, quand deux enfants se chamaillent, qu'est-ce que fait la maîtresse dans cette situation-là ? Un des exemples, une des histoires qui est rapportée, c'est que la maîtresse amène les deux et écoute chacun, c'est-à-dire prend le temps d'écouter chacun en présence de l'autre, mais il n'y en a qu'un seul qui parle, et l'autre est invité à écouter seulement. Et quand l'un a terminé de raconter l'événement, l'autre raconte aussi l'événement à son tour. Et ensuite, la maîtresse résume et demande aux deux s'ils sont d'accord avec ce qui a été résumé. Et donc, à partir du moment ils sont d'accord, déjà il y a un apaisement qui a lieu parce qu'ils peuvent reconnaître que personne n'a raison et personne n'a tort, on est 50-50 là. Et dans ce cas-là, l'exemple qui nous a été rapporté, la maîtresse ensuite demande aux deux petits de s'étreindre et ensuite de chanter une chanson. Et cette dame utilise cette méthode beaucoup dans la résolution des conflits. Chacun a l'espace d'être entendu et de pouvoir s'exprimer. Il y a aussi une résolution de conflits dont vous avez été, je crois, un petit peu organisateur aussi en ce qui concerne les adolescents et leurs parents. Ce qui s'appelle, c'est la pratique du nouveau départ ce que vous appelez au village des Pruniers. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Sans rentrer en détail par rapport aux adolescents et aux parents, d'une manière plus générale au village des Pruniers, nous pratiquons ce qu'on appelle le renouveau ou le nouveau départ très très souvent. C'est une manière pour nous de prendre soin des relations au quotidien, c'est-à-dire de reconnaître que notre esprit est comme un jardin et qu'il a besoin d'être entretenu. Une fleur qui n'est pas arrosée, elle va mourir. C'est comme ça nos relations. Elles sont de la même nature que les fleurs. Le nouveau départ, c'est une pratique en plusieurs étapes, on ne va pas détailler maintenant, mais qui nous invite à prendre soin des relations en reconnaissant les qualités positives des uns et des autres et en les nommant, en les exprimant à l'autre personne. Donc ça demande un certain courage de pouvoir voir et dire. C'est déjà une pratique de communication là. Et dans un deuxième temps, de pouvoir exprimer des regrets. Ce n'est pas des jugements, c'est simplement pouvoir reconnaître soi-même là où on sent qu'on n'est pas à l'aise et pouvoir le dire à l'autre encore une fois. Donc deux étapes très importantes qui nous permettent de résoudre des conflits ou prendre soin de la relation quand il y a un conflit mais aussi maintenir une relation vivante. Il n'y a pas nécessité d'un conflit pour pratiquer le nouveau départ. Nous nous sommes vraiment encouragés à le pratiquer au jour le jour. Louis Nago, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un petit peu une expérience personnelle que vous éprouvez quand vous pratiquez justement avec le mouvement Wake Up, vous avez contribué à fonder la Sangha de Paris. Qu'est-ce qu'on ressent quand on médite ensemble, on fait des activités ensemble dans la pleine conscience ? La grande différence d'être ensemble par rapport à être tout seul c'est qu'il y a un effet de groupe qui se crée et on sent tout de suite que les choses sont plus profondes. C'est comme beaucoup d'activités quand on les fait en groupe il y a une sorte de communauté qui se crée et la méditation, la concentration dans la méditation est beaucoup plus facile à atteindre. Les marches méditatives sont beaucoup plus belles. Imaginez 10 personnes qui marchent ensemble, ça crée une synergie entre les gens qui pratiquent. C'est vraiment en quelque sorte multiplier les bénéfices de la pratique, d'une pratique individuelle par le nombre des individus. C'est le groupe qui fait finalement l'action, qui fait qu'on est plus fort et qu'on se sent mieux. D'accord. Merci beaucoup tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Louis Nago et Sœur Chounim, merci beaucoup. Merci. Pour en savoir plus sur la pleine conscience, voici les suggestions de livres. Tout d'abord, Changer l'avenir pour une vie harmonieuse chez Albin Michel. L'ouvrage Détail explique un à un les cinq entraînements à la pleine conscience grâce à la pratique desquels on peut non seulement changer son avenir personnel mais aussi celui de l'humanité. La plénitude de l'instant, vivre en pleine conscience chez Marabou, de Tish Nathan toujours, et enfin respirer, la méditation pour les parents et les ados d'Eline Snell, éditée par Les Arènes. Thérapeute et enseignante de la méditation de la pleine conscience aux Pays-Bas, l'auteur propose une série d'exercices pour retrouver la sérénité au sein des familles déconcertées par l'arrivée de l'adolescence. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci de nous avoir suivis. Très heureuses semaines et à dimanche prochain. Sous-titrage ST' 501